Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui touche des millions de personnes dans le monde, la tension artérielle ou TA. Nous allons couvrir ce qu'est la TA, ce qui la fait augmenter ou diminuer, la plage normale de TA et comment la ramener à la normale. C'est parti ! Tout d'abord, qu'est-ce que la tension artérielle ? La tension artérielle est la force exercée par le sang contre les parois de vos artères lorsque votre cœur le pompe dans tout votre corps. Elle est mesurée en millimètres de mercure, même HG, et enregistrée avec deux chiffres. La pression systolique sur la pression diastolique, par exemple, 120 nm. La pression systolique, le chiffre supérieur, mesure la pression dans vos artères lorsque votre cœur bat. La pression diastolique, le chiffre inférieur, mesure la pression dans vos artères lorsque votre cœur se repose entre les battements. Alors, qu'est-ce qui cause l'hypertension artérielle, également appelée hypertension ? Plusieurs facteurs sont en jeu, notamment L'hypertension artérielle n'a souvent aucun symptôme. C'est pourquoi on l'appelle le tueur silencieux. C'est pourquoi des contrôles réguliers sont cruciaux. D'autres facteurs de risque pour l'hypertension comprennent le surpoids ou l'obésité, la consommation excessive de sodium, une insuffisance en potassium dans votre alimentation et une gestion inadéquate des maladies chroniques comme le diabète. Alors, quelle est la plage normale de la tension artérielle ? Selon les experts de la santé, cela nécessite une attention médicale immédiate. Maintenir votre TA dans la plage normale est essentiel pour votre santé globale. Mais si elle est élevée, il existe des moyens de la faire redescendre. Voici quelques moyens efficaces de réduire la TA à une plage normale. Réduisez votre consommation de sel. Maintenant, parlons de l'hypotension ou tension artérielle basse. L'hypotension survient lorsque votre tension artérielle chute en dessous de la plage normale. Cela signifie que votre cœur, votre cerveau et d'autres parties de votre corps peuvent ne pas recevoir suffisamment de sang. Les symptômes de l'hypotension peuvent inclure des étourdissements, des évanouissements, une vision floue, des nausées, de la fatigue et des difficultés de concentration. Les causes de l'hypotension comprennent. Les facteurs de risque de l'hypotension incluent l'âge, en particulier chez les personnes âgées, les médicaments qui abaissent la TA et certaines maladies comme le diabète et la maladie de Parkinson. La plage normale de la TA est généralement au-dessus de 90-60 mAh. Si votre TA descend en dessous de ce seuil, vous pourriez ressentir des symptômes d'hypotension. Voici quelques moyens d'augmenter la TA basse à une plage normale. Que vous ayez une tension artérielle élevée ou basse, il est important de la maintenir dans une plage saine. Consultez toujours votre professionnel de santé pour des conseils personnalisés. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur la tension artérielle. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, donnez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour plus de conseils et d'astuces santé. Restez en bonne santé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada